On va maintenant s'intéresser, Laurent, aux seuls français présents en finale, Gaël Da Silva. Ils étaient six français en lice au départ, trois chez les garçons et trois chez les jeunes filles. Et seul Gaël Da Silva réussit à se qualifier pour la finale. Alors c'est un jeune gymnaste de Lyon, Paul France de Lyon, Gaël Da Silva. Beaucoup, beaucoup de qualité, de dynamisme et d'explosivité dans ce jeune gymnaste. Perfectionniste dans son travail au sol et au saut, tout particulièrement. Vous l'avez vu au tout début du mouvement, une petite erreur sur sa première diagonale. Mais il faut dire qu'il a tenté un twist double salto avant tendu. Un petit peu de jeunesse encore. Oui, parce que c'est la première fois qu'il participe à une étape de la Coupe du Monde. Et c'est donc la première fois qu'il se retrouve en finale. Un double vrille, celui de salto avant un quart. Chez les garçons, il y avait aussi Benjamin Varognan, qui malheureusement restait aux portes de la finale à la barre fixe. Et puis Cédric Guy qui a chuté en qualification à cause d'une manique récalcitrante. Voilà, une fin de mouvement pour Gaël Da Silva en double salto avant tendu. Pause de main. Alors là, c'est vrai que ça va chuter tout de suite. Parce que vous savez, quand on fait de grosses chutes comme ça, les difficultés sont...